... Mais qui est ce gaucho que l'on prie, caresse et embrasse avec tant de dévotion ? A Mercedes, dans le nord de l'Argentine, plus de 400 000 fidèles défilent devant l'hôtel du Gaucho Hill. Plusieurs légendes ont construit le mythe de ce robin des bois locales, réputé pour faire des miracles. Chaque 8 janvier, date anniversaire de son exécution en 1878, on le prie ou le remercie. Qu'il le fasse marcher sans ses cannes, parce qu'il ne peut plus marcher. Il fait partie de ma vie de gaucho, Antonio Hill. J'y pense et je le prie tous les jours, qu'il ne m'abandonne jamais et qu'il me protège, moi et ma famille. Les Argentins se déplacent de tout le pays, en voiture ou à cheval, chargés de croix, de cierges et de statuettes. L'église ne l'a jamais reconnue comme un saint, mais pour ses fidèles, aucun doute. Pour moi c'est un saint, il est saint, il guérit. Avant mon mari prenait des médicaments, aujourd'hui il n'en prend plus. Moi j'y crois, il m'a rendu la vie. J'ai demandé des choses à d'autres saints et c'est le seul qui m'a exaucé. Gaucho Hill attire de plus en plus de pèlerins et avec eux se développe un commerce florissant. Depuis 19 ans, l'église s'interroge sur la place qu'elle doit tenir face à ce pèlerinage païen et son marché du temple. L'église vous attend, par ici. Cette année, la paroisse de Mercedes a décidé d'acheter un terrain en face du sanctuaire pour y rappeler ses brebis égarés et tenter d'encadrer officiellement le phénomène. Vous l'avez vu, chaque année c'est pire. Il n'y a pas d'espace pour les ovations. C'est ce qui a guidé notre décision. Les dévots se sont approchés timidement, se sont laissés venir et sont rapidement partis reprendre leur place dans la file pour chanter et danser à la gloire de leur idole. Merci. Merci. Merci.